Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à la deuxième saison de la Gaspésie et son histoire. Pour cette deuxième saison, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de vous parler de l'histoire militaire gaspésienne. On sait à quel point Gaspé a été affecté par la Première, mais surtout par la Deuxième Guerre mondiale. Et pour nous en parler aujourd'hui, on est bien content de discuter avec Tom Hedden, qu'on va qualifier de friand de l'histoire militaire gaspésienne, voire même d'expert en la matière. Ça fait que, pour commencer, bienvenue parmi nous, Tom. Merci, Igor, ça fait plaisir d'être ici. On est vraiment content parce qu'on entend toutes sortes d'histoires par rapport au rôle de la Gaspésie, de Gaspé, dans l'histoire militaire du XXe siècle, disons. Et on va en parler, mais pour commencer, j'aimerais savoir qui est Tom Hedden? Et le lien, justement, par rapport à l'histoire militaire. Bien oui. Moi, je suis originaire de Gaspé, tout particulièrement à Wacom. Et puis, mon intérêt dans la chose militaire, l'histoire militaire gaspésienne, a commencé très jeune, dû au fait que j'étais entouré d'anciens combattants dans ma jeunesse, les membres de ma famille, les voisins, tout ça. Puis, juste, je m'intéressais à leur carrière militaire. Et puis, à l'âge de 18 ans, je me suis enrôlé à mon tour dans les forces armées canadiennes. J'ai passé six ans au sein des forces. Et puis, après ça, j'ai entamé une carrière dans la fonction publique fédérale. Mais ça fait à peu près 35 ans que je prends ça, l'étude de l'histoire militaire gaspésienne, plus au sérieux. Ce qui m'a amené à aller en Europe à une douzaine de reprises, c'est ça, à suivre les traces des soldats gaspésiens là-bas. Et puis, au cours des dernières années, j'ai fait des conférences, des expositions, etc. Puis, j'ai travaillé pour un court moment comme directeur du musée militaire de la Baie-des-Chaleurs à New Richmond. D'accord. Puis là, si je comprends bien, c'est que quand vous faites des voyages en Europe, c'est vraiment des voyages thématiques. Bien, exactement. La plupart de mes voyages en Europe, j'y vais avec un but spécifique. Ça reçoit à retracer les pas des soldats gaspésiens à l'intérieur d'une opération quelconque. Ce que j'ai cru comprendre, on a discuté un petit peu avant les entrevues. J'ai été voir certaines de vos conférences, d'ailleurs. Et puis, ce qui est assez remarquable, c'est que vous semblez débuter vos voyages avec l'idée à partir du cénotaphe qui est situé à Gaspé. Est-ce que ça a commencé autour de ça? Oui. En fait, mon intérêt est passé justement d'un intérêt à une passion. Je vous dirais, je suis capable d'identifier le moment. C'est le moment où j'ai découvert que j'avais dans ma famille élargie quelqu'un qui était décédé à la bataille de Vimy, 9 avril 1917, à l'âge de 20 ans. Et puis, quand j'ai commencé à poser des questions par rapport à ça, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas grand monde dans mon entourage qui était au courant de trop, trop de l'histoire. Ça fait que, en commençant ma recherche sur lui, je me suis aperçu qu'au cénotaphe, il y avait les noms de tous les soldats de Gaspé qui sont tombés au combat. À la Première Guerre mondiale, ils étaient inscrits sur la base, la base même du cénotaphe. Ça fait que, un des premiers voyages que j'ai fait là-bas, c'était, j'ai retracé, j'ai retrouvé les 40 soldats. Je me suis aperçu qu'ils sont tous morts, essentiellement tous morts, dans un rayon d'à peu près 160 kilomètres qui faisait que c'était possible de visiter chacun. D'accord. Et là, vous avez vraiment fait le tour. Il y a une question que je me pose, c'est que vous dites que dans votre famille ou dans votre contexte social à l'époque, il y avait beaucoup de militaires. Est-ce que les gens parlaient de la guerre? Ceux qui avaient été? En termes très superficiels, Moi, je vous dirais que c'est plus après que je me suis enrôlé à mon tour, que je me suis enrôlé moi-même. C'est là que les oncles se sont plus ouverts à moi. Il y avait une certaine confiance, vu que j'étais militaire, moi aussi. Puis là, ils se sont vraiment ouverts à leurs expériences. Puis ça, c'est surtout des gens qui avaient participé à la Deuxième Guerre mondiale, j'imagine. Deuxième Guerre mondiale, puis je suis assez vieux aussi pour avoir connu des vétérans, des anciens combattants de la Première Guerre mondiale aussi. J'avais ma grand-mère du côté, ma grand-mère maternelle, avait trois frères qui avaient combattu durant la Première Guerre mondiale. Moi, j'en ai connu deux de ces, ce qui se trouvait des grands oncles. Puis il conservait quel genre de souvenirs de ce type d'expérience? Bien, un des oncles en particulier, Augustin Goulette, lui, il conservait un souvenir très frappant. Il avait perdu le bras gauche à la bataille dans la région de Hypres, en Belgique, en 1916, à l'âge de 21 ans. Fait que lui, il avait des séquelles physiques de ça. Fait que c'était évident. Et puis, j'avais un frère de cet oncle-là, Félix Goulette, qui, en passant, les deux avaient servi dans le 22e bataillon, le 22e bataillon canadien-français, durant la Première Guerre mondiale. Et puis mon oncle, Félix, lui aussi, avait des séquelles physiques de ça. Ça fait que c'est des gens qui étaient, qui avaient une certaine retenue. Bien, moi, je vous dirais que mon oncle, Augustin, lui, qui avait été amputé du bras gauche, lui, était très actif au niveau de la Légion royale canadienne. C'était le président fondateur de la filiale à New Carlisle, dans la Baie-des-Chaleurs, et aussi le président fondateur de la filiale de New Richmond, les deux. Donc, lui, était très actif en termes de les activités pour les anciens combattants. D'accord. Donc, il y avait un devoir de mémoire. C'est ça, exactement. D'accord. Là, on va embarquer dans notre sujet. Donc, la Gaspésie en guerre. On va commencer donc par la Première Guerre mondiale, évidemment. On se rend compte que, bon, ça commence... Été 1914, dans ces eaux-là, la Première Guerre est déclarée. Mais juste avant, là, on va regarder un petit peu le contexte plus large. On va commencer même, non pas en Gaspésie, ni même à Gaspé, on va commencer à Sarajevo avec l'assassinat de l'archiduc Ferdinand, donc, à l'été 1914. Puis, Gaspé est un peu loin, à ce moment-là. C'est ça, exactement. Puis, c'est un peu une illustration de comment les événements qui peuvent se passer à l'autre bout du monde peuvent avoir une influence chez nous, à Gaspé. Parce que là, quand on regarde, justement, si on regarde le contexte plus large, juste pour situer un petit peu les gens, quoi, l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique, le Canada est tout jeune, en fait. C'est ça. En 1914, le Canada n'avait même pas 50 ans. Si on parle un petit peu, donc, le contexte canadien, c'est... On fait partie du Commonwealth, tout simplement. Ce qui veut dire qu'on n'a pas tant de choses que ça à décider. C'est ça. On n'est pas vraiment un... Oui, on est un pays techniquement indépendant, mais on est... On est encore un peu chauffé, à ce moment-là. Oui, on est encore... Exactement. On est un adolescent, peut-être. OK. On peut peut-être qualifier ça comme ça. Fait que c'est certain que les décisions qui sont prises à Londres ont beaucoup d'influence à ce qui se passe à Ottawa, c'est certain. Et c'est ça. Donc, avant-guerre, donc, si on résume, on se rend compte que, bon, Gaspé, c'est essentiellement des pêcheurs, essentiellement des gens qui travaillent, quoi, dans la forêt, dans les pêcheries, peut-être un peu de prospection, grosso modo. Oui. Agriculture de subsistance, un petit peu d'agriculture commerciale, certainement pas à grande échelle. Et puis, il y avait beaucoup d'activités dans le port de Gaspé. Ça se résumait à ça, là. Puis, en termes de population, si on regarde... Ça dépend comment on définit Gaspé, mais pour les besoins de la cause, si on définit Gaspé de, mettons, à Grande Grève, aller jusqu'à Alderman, là, si on fait, tu vois, 2000, peut-être, là. Petite population, donc. Petite population, là. D'accord, là, on est tout petit. Oui. Et un bon matin, le Canada apprend que, par le biais d'un télégramme, qu'il est officiellement en guerre. C'est ce que lui a annoncé, donc, la Grande-Bretagne à l'époque. C'est ça. Au début août 1914. C'est ça. Et à ce moment-là, comment ça fonctionne? On sait que, quand je regarde mes quelques notes, on ne peut pas dire qu'on avait réellement une armée à ce moment-là. Non, c'est ça. Une armée permanente, on en avait très petite, là. Ça se résumait à quelques milliers, là, à l'échelle canadienne. Il y avait quand même un bon nombre d'unités de milices et d'unités de réserves à travers le pays. Même ici, à Gaspé, là, il y avait une... C'était très modeste, là, mais il y avait une unité de milices. Et puis, donc, c'est ça. Lorsque la guerre est déclarée en août 1914, le 10 août 1914, en fait, le 6 août 1914, deux jours plus tard, le Canada était en guerre, l'UEC. C'est ça. Et puis, essentiellement, la première vague de recrutement, si on veut, là, se fait au sein, justement, des unités de réserves, des unités de milices que je mentionnais auparavant. Ça fait que c'était des gens, là, qui étaient déjà disposés, là, aux services militaires. Puis, il y avait une très forte proportion de ces gens-là qui étaient soit nés en Angleterre ou de première génération canadienne. Ça fait qu'il y avait un attachement quand même naturel, particulier à l'Angleterre. On se lance dans la création d'une force expéditionnaire. Oui. Et là, il y a un effort de recrutement qui est fait et les résultats sont surprenants. Oui. En fait, c'était impressionnant du point de vue logistique. Par exemple, il y a eu la création de la base de Val-Cartier au nord-ouest de Québec. Une base qui existe toujours aujourd'hui. On est là. Val-Cartier, qui a été établie pour, justement là, pour la formation de ce qu'allait devenir l'accord expéditionnaire canadien. Pas facile. Il y a des mots comme ça. Oui, c'est ça. Pour ce qui est des jeunes de Gaspé, la première vague de recrutement qu'il y a eu, directement après la déclaration de la guerre en 1914, a plus ou moins exclu les jeunes de Gaspé. La première vague, il y a eu personne de Gaspé qui s'est enrôlé immédiatement. Puis, il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, on croyait que la guerre, ça a duré quelques mois. Il y avait même une bonne majorité de politiciens qui pensaient que ça allait être terminé avant Noël 1914. Donc, c'est vraiment que ça serait pas long. On va aller à l'Allemagne. On va aller du côté de l'Europe. On va régler ça. Puis, on va de retour dans quelques mois. C'est ça. Il pensait beaucoup que c'était comme c'était dans le temps. C'est-à-dire qu'on se donnait deux, trois, entre guillemets. Là, on s'entend. Je mets ça entre guillemets. On se donne deux, trois taloches. On règle ça. Puis, on règle ça sur le coin de la table. Alors que là, ça a complètement dégénéré. Mais en même temps, les Canadiens, en l'espace d'un mois à peine, même un peu moins d'un mois, parce qu'au 8 septembre, on était déjà rendus à 32 000 volontaires à travers le Canada. Donc, il y avait une ferveur patriotique pour l'Angleterre. Exactement. Et puis, il y avait aussi le sens de l'aventure. Il faut se rappeler aussi, c'est qui le public cible des efforts de recrutement. On parle de jeunes, nous sommes, la grande majorité, spécialement à 100 ans, durant l'époque de la Première Guerre mondiale. Ça fait qu'il y avait quand même une notion romantique à ça. de faire l'aventure, traverser Outre-mer. Pour ceux qui étaient originaires de l'Angleterre, c'était une occasion de retourner en Angleterre, de retourner chez eux. Ça fait que, c'est ça, ils ont eu quand même assez de bons succès pour le recrutement dans les jours qui ont suivi la déclaration de la guerre. C'est ça. Donc, beaucoup d'anglophones. Puis jusqu'à un certain point, est-ce que les francophones étaient vraiment intéressés à embarquer là-dedans? Pas au début, pour une variété de raisons. Mais certainement pas un attachement naturel pour la couronne britannique. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un très large apport ou un grand apport de la part des francophones. Parce que c'est quelque chose qui est oublié un peu dans toute la discussion par rapport à... Je ne veux pas sauter les étapes, mais toute la discussion ou les conversations qui ont eu lieu par rapport à la crise de la conscription. Perdu un peu là-dedans, c'est la part des Canadiens français à l'effort de guerre. On y reviendra à la conscription plus tard. Parce que ça apparaît relativement... Pas mal plus tard, en fait. C'est ça, exactement. Pratiquement à deux ans plus tard, la conscription aura lieu. Mais au début, donc, on se rend compte qu'effectivement, de la part d'Ottawa, de la part même de l'Angleterre, on s'intéresse davantage à aller chercher justement ces jeunes volontaires. Peut-être qu'il y avait une question logistique aussi. Peut-être que c'était plus simple pour mener les opérations vu qu'il y avait une langue commune. Oui, puis il y avait aussi... Il faut se rappeler que le ministre de la milice, à l'époque, il s'appelait le ministre de la milice, Sam Hughes, qui était un originel de l'Ontario, un orangiste. Donc, lui, il n'était pas nécessairement quelqu'un qui voyait les Canadiens français, comme on référait à nous à l'époque, d'un bon oeil. Ça fait que lui, dans ses efforts de recrutement, il a plus ou moins ignoré, en fait, les Canadiens français, de toute façon. Ce n'était pas son public cible. D'accord. Mettons. Et puis là, si on regarde donc par rapport à Gaspé en tant que tel, on se rend compte que quand même, Gaspé est identifié comme point de départ pour préparer finalement les troupes à la fameuse traversée. C'est ça. Parce que je veux mentionner auparavant, l'établissement de la base de Val-Cartier, non loin de Québec. Ça fait que les jeunes recrues ont appris les rudiments militaires à Val-Cartier, un petit peu d'exercice très... de base, très fondamentales comme formation. Et puis, en octobre 1914, début de l'automne 1914, il y a une flotte qui a été assemblée à Québec. Et puis, cette flotte a descendu de Saint-Laurent et éventuellement, elle s'est rendue à Gaspé. Puis ça, ça aurait dû être tout un spectacle quand même assez impressionnant de voir la flotte ici, à la baie. Bien, c'est ça, la flotte. C'est parce que là, pour le Canada, c'est autant des navires qui provenaient de Québec que ceux qui arrivaient de Terre-Neuve également. C'est ça. Et même, je pense, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, probablement. Bien, c'est ça, là. Puis parce qu'il faut se rappeler encore, en 1914, on se remet à l'époque, 1914, ça, c'est avant l'avion. Donc, il y avait quand même, je ne dirais pas beaucoup, mais il y avait quand même plusieurs bateaux qui faisaient la traversée atlantique. C'est quand même quelque chose qui faisait beaucoup. Donc, beaucoup de ces bateaux-là qui ont été perquisitionnés par le Canada pour, justement, les besoins de la cause, pour le transport des soldats. Bien, c'est ça. Il y a eu même des dons de navires, de la part de compagnies, entre autres, si mon souvenir est exact, il y avait Imperial Tobacco, des compagnies comme ça, qui faisaient don de navires qui étaient transformés de façon à transporter les troupes de l'autre côté de l'Atlantique. Et on a même parlé, dans le cas du Canada, réellement, d'un armada présent dans la baie de Gaspé. Exactement, exactement. Des dizaines et des dizaines de bateaux. Ici, au large, dans la baie de Gaspé, comme je disais, auparavant, ça aurait dû être tout un spectacle. Et puis, le général Hughes, le ministre de la milice, était présent. Lui, il ne manquait jamais une occasion de se mettre en évidence et de faire un spectacle. Mais, ça fait que c'est ça. Ils sont partis de la baie en octobre 1914. Puis, ça a pris à peu près un petit peu plus d'une semaine pour se rendre en Angleterre. Puis, c'est ça. Là, on se rend compte, effectivement, aussi qu'il y a beaucoup de navires qui étaient dans la baie de Gaspé. Le train, à l'époque, se rendait même jusqu'à Gaspé. C'est ça. C'est ça. Vous me souvient d'une autre époque? Il y avait un train qui se rendait à Gaspé, oui. Comme quoi, les choses ont changé avec le temps. Et puis, là, effectivement, donc, Gaspé, c'était vraiment l'endroit idéal à partir du moment où il pouvait y avoir convergence des différentes flottilles et même la possibilité d'avoir du ravitaillement avant la traversée. Exactement. Puis, tout ça, c'est comme vous disiez là, tout ça, c'est produit ici. Et tout ça pour une population qui était toute petite. Donc, on parlait d'à peu près 2000 habitants en tout et partout à Gaspé. C'est ça. Si on prend le territoire qu'on peut définir comme... À partir de Cap-Gaspé, il y a Grande-Grève, jusqu'à Haldeman, on parle de... C'est ça, de près de 2000 personnes. Puis là, est-ce que ça a permis d'un développement économique sur Gaspé durant cette période? Oui, mais ça n'a pas nécessairement un impact majeur. Un fait intéressant à souligner par rapport à la flottille, la première flottille qui a quitté la port de Gaspé, c'est qu'il n'y avait aucun soldat de Gaspé dans cette flottille. C'est assez intéressant. On était essentiellement des spectateurs à ce moment-là. C'est ça, exactement. Et puis là, ça parlait essentiellement anglais aussi. Oui, pas essentiellement, uniquement. Et à ce moment-là, tous les Gaspésiens, finalement, tous les Gaspésiens francophones ont regardé ça. Oui, francophones et anglophones. C'est ça, on a regardé ça passer. D'accord. On a regardé le bateau passer. Oui, c'est l'expression si prête, en effet. Et donc, entrer en guerre, on fait la traversée tranquillement. Et où est-ce qu'on arrive? On se retrouve à ce qu'on appelle le Saint-Martin's Plain, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et on passe l'hiver 14-15 à des exercices de formation. Puis les soldats étaient basés dans des conditions quand même assez rudimentaires. C'était sous la tente. En campagne sous la tente. Parce que c'est l'automne et l'hiver en Angleterre, sous la tente. Exactement. Et puis, il y a eu quand même certains problèmes en termes de santé. Il y a eu des... Je ne dirais pas jusqu'à dire que c'était des épidémies, mais il y a eu des éclosions, si on veut, de certaines maladies, dont la méningite. Il y avait eu... Oui, certains problèmes de ce niveau-là. D'accord. Puis ça, ça a été donc... Effectivement, on s'entend que les conditions sanitaires n'étaient vraiment pas évidentes. Exactement. Puis là, les soldats n'ont pas encore touché au combat à ce moment-là. Oh, non, non, non. Ils sont... Non. Ils sont en Angleterre. D'accord. Puis là, quand on parle justement de l'entraînement des soldats à ce moment-là, ça ressemble un peu à quoi? Ça ressemble à... Beaucoup de jogging? Oui, beaucoup de jogging puis beaucoup de tir à la carabine. La Lee-Enfield 303 avec la baïonnette, etc. C'était vraiment des tactiques de base. Fait à noter, aucun entraînement par rapport à la guerre chimique qui allait venir nous hanter un petit peu plus tard. Là, on s'entend que, par contre, que les... Bon, est-ce qu'on peut dire que nos soldats étaient prêts à aller à la guerre? Absolument pas. Tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Parce qu'on... Une des choses qu'on apprend en étudiant l'histoire militaire, c'est qu'on sait comment les guerres commencent, mais on ne sait pas comment ils vont se dérouler. Souvent, on... Il y a des gens qui étudient la possibilité... Qui se préparent en fonction d'un éventuel conflit, mais ça va jamais... Les événements ne se déroulent jamais according to plan. Selon les plans. Et puis, quand on est... Donc là, on est en Angleterre, les soldats sont en train de s'entraider, de se préparer tranquillement. Entre guillemets, tranquillement. Est-ce qu'on pense encore que la guerre sera courte? Ça, c'est une illusion qu'on perd rapidement. On s'aperçoit que ça se peut que ce soit pas mal plus long qu'on pensait. Les Allemands sont... Pour le territoire qui va concerner les Canadiens, les Allemands sont en Belgique. Là, on voit l'établissement du front qui devient stationnaire. Puis, on a des indices qui nous mènent à croire que ça va durer quand même un certain temps. Ça fait que là, l'enthousiasme qu'on avait envers la possibilité d'avoir une guerre courte, commence à s'effriter. À l'automne, hiver, à 14. Là, tranquillement, on se rend compte qu'effectivement, chacun est en train de creuser son trou, sa tranchée. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que, justement, les Canadiens vont partir de l'Angleterre pour se retrouver essentiellement en Belgique. C'est ça. Via la France, les Canadiens se retrouvent en Belgique, en Flandre, plus particulièrement, en Flandre. D'Ypres. D'accord. Commencent les diverses batailles. Vont participer, justement, les troupes canadiennes. Ce sera dans le prochain épisode. Donc, on a fait grosso modo le tour de ce qui s'est passé avant la guerre. Tranquillement, la façon dont les choses se sont passées à Gaspé. On se rend compte qu'il y a peu de francophones, une certaine armada anglophone. On parle d'une dizaine de jours pour traverser. On se retrouve en Angleterre. On vit dans des conditions difficiles. Et au prochain épisode, justement, on va parler des combats en tant que tels. Absolument. Donc, quoi ? On a fait le tour. Prochain épisode. On va justement parler des Canadiens au front. Ce n'est pas compliqué. On parle de la bataille de la Somme, de Vimy, de la côte 70. On va parler un petit peu de la conscription également. Vous allez voir, ça a été... La première guerre mondiale a vraiment été extrêmement dure pour les pauvres troupes canadiennes qui se sont retrouvées un petit peu malgré elles, coincées au milieu de cette... Comment dirais-je ? De ce paysage plat de la Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...